Bon alors merci d'être venu. Je suis désolée, ça va être assez différent de ce que Geoffrey vous avait promis, mais je vais essayer de faire ça drôle et qu'on ne s'ennuie pas au moins que vous essayez d'apprendre des choses en rigolant. Je ne sais pas si c'est l'adaptateur qui fait des siennes ou c'est... Bon, je vais essayer de ne pas trop toucher au pupitre, ça va être rigolo pour le live coding. Bon alors, rapidement pour me présenter, je suis full stack développeur chez Sagi. Sinon, on fait un truc, tu restes à côté, puis tu me tiens la tête. On va voir. Donc bon, je ne vais pas vous parler de Sagi, je pense que s'il y a des gens qui savent ce qu'est Sagi à Rouen, normalement c'est bon, c'est ici. Je suis également co-leader en France de DevOps4Kids, donc vous en avez entendu parler rapidement, c'est l'initiative la plus cool du monde. Et si vous voulez des infos, c'est pareil, se dépasser à venir me voir pour en parler. Et puis vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le handle qui va bien. Alors, je pense que vous l'avez remarqué, le temps réel, c'est la nouvelle norme. C'est ce que vous avez dans toutes vos applications, que ce soit vos applications personnelles ou professionnelles. C'est ce que les utilisateurs attendent de nous. Ça va bien se passer. Je crois que c'est un espèce de faux contact, je ne sais pas. C'est ce que les utilisateurs attendent de nous. Et le truc rigolo, c'est que c'est tellement maintenant ancré dans nos habitudes que ça a créé quelque chose dans notre cerveau. Ça a créé ça, FOMO, The Fear of Missing Out. Donc quand vous voyez ces trois petits points qui dansent, ça vous dit que quelque chose est en train de se passer. En fait, il y a un truc qui arrive. Et du coup, on veut savoir ce qui se passe. Alors, on reste sur l'application. Je sais, ça ne nous donne pas l'air très malin, mais malheureusement, c'est la réalité. Et donc, ça non plus, ça ne nous pas l'air très malin. Bon, voilà. Et alors, si vous étiez venu me voir l'an dernier, où on a parlé, effectivement, WebSocket et ServerCentEvent, vous le savez, le streaming de données est hyper important dans les applications. Mais il n'y a pas que les données dans la vie, il y a aussi les événements. Et ça peut être intéressant de propager vos événements en temps réel parce que ça va vous donner la possibilité déjà de notifier vos utilisateurs que quelque chose de nouveau est arrivé. Ben non, mais alors un gif qui goûte en plein milieu, mais c'est... Ouais, je ne sais pas, on va essayer, mais j'y crois pas. Sinon, je fais un spectacle de claquettes. Ça vous va ? Allez, c'est ça. Donc, t'es témoin, je n'y ai même pas touché. Voilà. Ou alors, je ne bouge plus, je fais ça. Bon, je continue et je ne bouge pas. Donc, vous voulez certainement déjà notifier vos utilisateurs qu'un quelque chose de nouveau est arrivé dans l'application. Et puis, vous voulez aussi pouvoir leur donner la possibilité de répondre à ces événements. Et donc, pour ça, vous allez avoir besoin effectivement de temps réel. Mais les événements sont quelque chose de très, très différent des données pures. D'abord, parce qu'ils sont complètement imprédictibles. Un petit peu comme ça, voilà. C'est-à-dire qu'à l'opposé des données, par exemple, quand vous êtes sur une application qui va afficher des données de marché, vous savez qu'elles vont être rafraîchies à plus que la seconde. Mais minimum, toutes les secondes, vous avez une nouvelle donnée à afficher. Les événements, ce n'est pas du tout le cas. Vous ne savez jamais quand est-ce qu'une pull request va être ouverte, par exemple. Vous ne savez pas quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va être postée sur YouTube ou autre. Donc ça, c'est la première différence avec les données. La deuxième étant qu'ils sont consommés de manière différente. C'est-à-dire qu'ils peuvent être consommés quand ils arrivent, ou plus tard, ou pas du tout. Et puis, ils peuvent aussi être, non pas consommés, mais en fait, être à l'origine de quelque chose de nouveau, d'un workflow. Donc, on ne va pas utiliser les mêmes technos, évidemment, pour streamer des événements que pour streamer des données. Et on va voir lesquels on peut utiliser maintenant. Alors, si vous n'étiez pas là, petit cours de rattrapage sur le polling, qu'on a déjà vu l'an dernier. Le polling, dans le monde fabuleux et merveilleux de la théorie, où j'aimerais bien aller vivre, parce que je suis à peu près sûre qu'il y a des licornes. Le polling, ça ressemble à ça. Donc, je fais une requête, et puis j'attends la réponse. Et puis, je fais une nouvelle requête, et puis j'ai une nouvelle réponse. C'est génial. Alors, j'en refais une requête, et puis, bon, on peut continuer comme ça très longtemps. Le polling dans la vraie vie, voilà. On va y arriver, on va y arriver. Le polling dans la vraie vie, en fait, c'est ça. Parce que dans le monde cruel de la pratique dans lequel on vit, et où il n'y a pas de licorne, vous l'aurez remarqué, c'est quand même tout pourri. Eh bien, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que vous allez faire un paquet d'appels complètement inutiles avant d'avoir de la donnée fraîche, de la donnée nouvelle. Et les gens de chez Zapir, alors je ne sais pas si tout le monde connaît Zapir, donc je vais présenter rapidement. Zapir, en fait, c'est une application qui permet de créer vos propres workflows. Donc, par exemple, vous allez dire à Zapir, à chaque fois que je reçois un mail avec une pièce jointe dans ma boîte Gmail, tu me sauvegardes la pièce jointe dans ma Dropbox. Et donc, eux, forcément, se sont pas mal intéressés à tout ce qui était polling et technologies de streaming d'événements. Et ils se sont aperçus que dans le cas du polling, il y avait plus de 98% des appels qui étaient juste faits en vain, qui étaient faits pour rien, qui partaient à la poubelle. Donc, le polling, ce n'est pas une solution, c'est un hack et on oublie. Maintenant, on va parler de vraies solutions. La première étant les webbooks. Oh, suspense ! Voilà ! La première étant les webbooks. Alors, les webbooks que vous retrouverez parfois sous le nom de User Defined HTTP Callback ou User Defined Post HTTP Callback, c'est un concept, une méthode. Il n'y a pas de spec, ce n'est pas la peine d'en chercher, ce n'est pas une W3C Recommendation, c'est… Voilà ! Il y a un site web, ceci dit, qui notamment contient pas mal de docs et il y a un User Group qui est plutôt actif. Ils ont même un logo. Voilà ! Et à partir de là, les webbooks, c'est YOLO ! Tout le monde fait ça à sa sauce, comme il veut, parce qu'il n'y a pas de spec. Alors, on va retourner quelques secondes dans le monde merveilleux de la théorie. Et dans le monde de la théorie, les webbooks, ça ressemble à ça. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, en tant que consommateur d'une API, vous allez envoyer une requête poste à l'API Provider en disant, ben voilà, je voudrais souscrire aux événements et je vais donner une callback URL que vous voyez là. Et puis, l'API Provider, lui, va répondre en disant, ok, ben 200, enfin 201, j'ai créé la souscription, je note la callback URL. Et comme ça, à partir de là, à chaque fois qu'il aura des nouveaux événements à propager, eh bien, il fera une requête poste sur votre URL de callback. Et dans le payload, il vous mettra, en fait, le contenu de l'événement, de ce qui s'est passé. Petite pause technique. C'est en train de s'enquilibrer, voilà. Donc, évidemment, ça veut dire que ça ne fonctionne pas juste comme ça. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de travail, en fait, pour implémenter des webbooks. D'abord, en tant que consommateur d'une API, vous allez devoir définir une callback URL. Et cette callback URL, il va falloir qu'elle soit accessible depuis l'extérieur. Donc, pas de localhost, pas d'arrière-proxy. Côté API provider, et c'est là où, évidemment, vous allez avoir le plus de travail, dans un premier temps, ça va être de créer les ressources qui sont nécessaires pour créer ces webbooks. Idéalement, toujours dans le monde merveilleux de la théorie, l'idée serait d'en avoir deux. La première étant un slash webbook qui va supporter un appel get pour avoir la liste des webbooks existantes et un post pour créer les abonnements. La deuxième étant un slash webbook slash ID qui vous permettra, alors sur un get, globalement, ça va être de faire du debug, parce que ce sera l'équivalent du polling, ça vous renverra le dernier événement récupéré. Sur un put, de mettre à jour l'abonnement, parce que peut-être que votre URL de callback, elle va changer, on ne sait pas. Et d'avoir une méthode delete qui permettrait de clôturer l'abonnement. Et c'est là qu'arrive la partie sûrement la plus délicate de l'implémentation. Il va falloir choisir un système de queue. Donc, il y a plusieurs solutions qui existent. Alors, inline HTTP request, bon, je l'ai mis, mais ce n'est pas vraiment une solution. C'est-à-dire que ça va consister à faire les appels manuellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir des nouvelles notifications à envoyer, vous allez faire la requête qui va bien à chaque fois. Mais il faut garder à l'esprit que vous allez devoir gérer les erreurs et les retries et tout ce qui se passera forcément mal. Donc, ça, ça va retarder d'autant l'envoi de vos événements. Donc, ce n'est pas vraiment génial. Par contre, ça peut marcher pour un pop. À la limite. Une solution qui est envisageable, si vous ne pouvez pas ajouter de broker à MQP ou autre dans votre stack, ça arrive, des fois on est limité. Vous pouvez utiliser votre base de données SQL. Donc, dans ce cas-là, à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle notification à envoyer, vous allez créer une entrée dans votre base de données. Puis, vous allez avoir un cron qui va tourner et qui va s'encharger. Ça, ça ne va pas scaler des masses, mais ça peut marcher. Mais le mieux, selon moi, c'est quand même d'avoir un broker à MQP type RabbitMQ ou même si vous avez un Redis, parce que Redis fait très bien ce genre de choses, par exemple. Parce que dans ce cas-là, d'une, vous allez préserver les ressources de votre base de données pour ce qu'elle est censée faire à la base. Et puis, de deux, lui, c'est vraiment son job. Donc, la gestion d'envoi d'événements, il sait faire parfaitement. Le batch, c'est une solution à garder en tête si vous savez d'ores et déjà que vous allez envoyer un très, très, très grand nombre d'événements. Facebook, par exemple, envoie ses notifications en batch toutes les cinq minutes ou dès qu'il y a plus de mille événements qui n'ont pas été envoyés. Plus de mille notifications. Et puis, la dernière étape, et c'est celle où, en général, on n'est pas très, très bon, nous, développeurs, c'est qu'il va falloir fournir une belle interface utilisateur. Alors là, j'ai pris celle de GitHub comme exemple parce que c'est réellement la meilleure que j'ai trouvée. Elle est simple et efficace. Vous pouvez créer le truc vraiment rapidement. Donc, sur chaque repository et sur chaque organisation, donc vous êtes propriétaire, vous pouvez créer un webbook en allant dans le menu Settings, dans le menu Webbook. Et puis, alors là, ça fait très simplement. Vous mettez votre callback URL. Alors, c'est un peu moins lisible forcément comme on a changé de projecteur. Vous choisissez le type de contenu que vous voulez recevoir si vous voulez avoir du XML ou du JSON. Et puis ensuite, vous allez pouvoir choisir les événements qui vous intéressent. Par défaut, vous recevez d'office juste les push. Mais vous pouvez choisir de vous abonner à tous les événements et vous pouvez choisir de n'avoir que ceux qui vous intéressent. Et une fois qu'on a ça, eh bien, le type de réponse, l'événement qu'on va recevoir va ressembler à ça. Donc, ce qui est assez intéressant, notamment avec GitHub, c'est que dans les headers de la requête, ils mettent ce petit xGithubEvent qui nous permet de savoir exactement de quoi il s'agit, si c'est une issue, si c'est une pull request ou autre. Et puis dans le payload, on va retrouver la totalité des informations concernant l'événement. Alors, si on veut parler des pours et des contres des webbooks, quand les webbooks sont apparus, les gens étaient un peu tout fous. On se dit, ça y est, on a du temps réel pour de vrai. Temporisons. C'est du presque temps réel, ce qui est déjà pas mal. Mais si vous parlez à quelqu'un qui travaille dans le domaine du bancaire, un batch avec un délai de 5 minutes pour l'envoi, ce n'est pas du temps réel. Maintenant, pour les événements, la plupart du temps, ça suffit largement et c'est ce qu'on peut considérer comme étant du bon temps réel dans le domaine de l'événement. On n'a plus besoin d'avoir de ressources dédiées parce que quand on faisait du polling et surtout quand on faisait du long polling et que donc on avait souvent un serveur qui était dédié à ça pour gérer la requête qui restait ouverte jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle donnée. Donc, à cette époque-là, on avait souvent besoin d'avoir un serveur dédié à ça. Là, ce n'est plus le cas puisqu'on peut le gérer facilement avec un con à côté. Ça se consomme facilement parce que c'est une requête poste. Donc, à priori, pas de difficultés. Et puis, ça s'intègre facilement parce que tout ce dont vous avez besoin, c'est un web serveur et à priori, vous en avez déjà un. Mais il y a quand même quelques inconvénients. Le premier étant l'expérience utilisateur parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai pris GitHub qui est selon moi la meilleure. Si vous voulez en voir une très, très mauvaise, vous allez voir Twitter. Alors, Twitter, il faut aller déjà se balader dans le site développeur. Il faut trouver le menu Webhook. Une fois que vous avez le menu Webhook, il faut remplir un formulaire de genre 4 pages pour dire ce que vous allez faire avec la Webhook et demander la permission, s'il vous plaît, de bien vouloir utiliser une Webhook et vous n'avez pas de réponse. Voilà, c'est merveilleux. Ça s'appelle l'expérience utilisateur à son maximum. Donc, voilà, dans la plupart des cas, ce n'est pas forcément joyeux. Le debugging est un cauchemar parce que c'est asynchrone. Donc, pour la faire simple, il y a des boîtes qui ont basé leur business sur le debugging de Webhook. Ça vous donne une idée de comment ça se passe bien. Ça ne marche pas avec tous les clients. C'est-à-dire que ce magnifique téléphone, n'est-ce pas ? Il s'en fiche complètement de recevoir une requête poste. Il va me dire, ouais, d'accord, and so what. Et puis, le dernier problème, c'est que ça oblige de faire une configuration manuelle, ce qui veut dire qu'on ne peut pas créer dynamiquement deux Webhook. Donc, ça, c'est quand même une limitation importante. Maintenant, il y a aussi des problématiques qui sont connues. La première étant l'attaque des doses, qui est une problématique commune à l'API provider et au consommateur parce qu'en fait, les deux vont exposer une ressource publique. Et donc, on peut tout à fait imaginer que si quelqu'un, comment dire, intercepte l'URL que vous, l'URL de callback que vous avez donnée à l'API provider, il peut vous abonner à tout un tas de trucs que vous n'avez pas demandé. Et puis, alors après, il peut y avoir aussi une attaque des doses sans mauvaise intention derrière. C'est tout simplement si le serveur de l'API, enfin, si l'API provider envoie plus de notifications que ce que votre serveur est capable de gérer, vous allez finir en des doses, évidemment. Un autre problème, c'est que l'API provider n'a pas d'obligation dans les specs à vérifier que vous avez reçu la notification parce qu'il n'y a pas de spec. Donc, si pour quelque raison que ce soit, votre serveur est par terre et que vous n'avez pas reçu le truc, vous allez probablement louper une notification. Dans le cas contraire, si votre API provider est sympa et qu'il se préoccupe de savoir si vous avez reçu ou pas la notification, eh bien là, il peut y avoir un autre problème parce que, mettons que votre serveur ne répond pas avec le code attendu ou bien que pour x, y, raison, il répond avec un code d'erreur mais qu'il a quand même enregistré la donnée, dans ce cas-là, l'API provider va réenvoyer le message jusqu'à ce que vous répondiez avec le bon code. Facebook, par exemple, en cas d'erreur, il renvoie immédiatement puis il renvoie pendant 24 heures alors en baissant la fréquence, mais pendant 24 heures. Si à la fin des 24 heures, vous n'avez toujours pas répondu, il clôture l'abonnement mais donc, ça veut dire que vous pouvez avoir des données dupliquées pendant ce temps-là. Donc, une petite checklist pour démarrer avec les webbooks. Déjà, la première règle, c'est d'avoir un callback par webbook. Donc, ça, ça vous facilitera le debug. Et ce n'est pas la peine de suivre votre schéma d'API classique. Vous faites un truc le moins human readable possible, vous voyez. Parce qu'on n'a pas besoin que ce soit interprétable par un humain. Ça va être interprété que par une machine. Donc, autant faire en sorte qu'on ne soit pas capable de le deviner. Vérifiez donc s'il y a une réponse qui est attendue et quelle réponse est attendue. Assurez-vous que vous êtes capable de gérer le nombre de requêtes entrantes qui va être envoyée par l'API provider. Vérifiez la taille du payload. Alors, celle-ci, elle peut paraître un peu bizarre. GitHub, par exemple, il bloque les payloads à 5 MB. Et ça veut dire que si la masse de notifications qu'il a à vous envoyer fait plus de 5 MB, il n'en verra pas. Voilà. Et puis, assurez-vous que vous savez gérer les duplicats. Côté API provider, il n'y a qu'une seule recommandation. Elle est toute bête, mais mettez de l'authentification. Même un truc basique, mais mettez de l'authentification parce que ça sera quand même plus simple pour tout le monde. Ça vous mettra, vous aussi, à l'abri des attaques, des doses. Alors, partant du constat qu'il y avait quelques limitations, en fait, il y a des gens qui se sont dit on va essayer d'améliorer le truc, on va faire des dynamic subscriptions. Et donc, c'est là que WebSub est apparu. Alors, WebSub, en fait, vous le connaissez certainement, mais sous d'autres noms. Puisqu'avant, ça s'appelait PubSub Hub Hub ou PubSub ou Push. Alors, ce qui est le pire des noms des appellations possibles puisqu'il y a déjà les Push Technologies dans le W3C, ça n'a rien à voir, c'est les WebSockets et Servers and Event. C'est un open protocol et c'est sous recommandation, c'est une proposed recommendation du W3C depuis avril 2017. Donc, concrètement, c'est à ce moment-là que les gars du marketing sont arrivés dans le game et se sont dit que PubSub Hub Hub, ce n'était pas très, très vendeur. Voilà. Donc, ils se sont dit WebSub, c'est bien un WebSub. Oui, effectivement, c'était pas mal. Alors, c'est basé également sur le pattern Publish Subscribe. Donc, on va retrouver des choses qu'on a déjà vues, en fait, avec les WebBooks. Et sur la notion de topic. Alors, concrètement, la notion de topic, ce n'est rien. C'est juste un topic égale une ressource. Mais vous allez retrouver le terme assez souvent, donc c'est bien de le connaître. Ça a été créé à la base pour gérer les flux RSS, mais maintenant, on peut s'en servir avec pratiquement tout. Et puis, il y a deux ressources qui sont intéressantes sur GitHub. Donc, il y a le repo PubSub Hub Hub, où vous avez pas mal d'exemples, notamment en différents langages. Et il y a le repo W3C WebSub. Alors, WebSub, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un écosystème de publishers, de hubs et de subscribers. Donc, les publishers, vous allez avoir Medium, qui est certainement le plus populaire. CNN en est un autre. Je suis désolée, je cherchais un vrai média, mais j'ai trouvé que des fake news. Il y a WordPress et blogueurs également, qui en font partie. Du côté des hubs, je pense que le plus connu, c'est SuperFeeder, qui a été racheté par Medium. Mais Google App Engine en propose un qui est très, très bien. Donc, c'est bon à savoir si vous voulez démarrer avec. Et côté subscribers, évidemment, il y a tout ce qui va être feedly, flipboard, etc. Feedly, que vous utilisez certainement si vous utilisez Google Reader, paie à son âme, il y a longtemps. Et alors, comment ça marche ? Déjà, il y a une grosse différence dans la première étape, c'est-à-dire que quand on va vouloir s'abonner, pour pouvoir s'abonner à un publisher, il va falloir que le publisher soit passé par l'étape qu'on appelle découverte. Et ça revient à publier. Alors, ça peut être soit sur sa page principale, par exemple, de son application, ou dans le header de ses requêtes, à donner deux liens. Le premier étant Hub, qui va en fait renvoyer vers le Hub vers lequel il va publier, et Self, qui le désigne lui. Une fois que cette étape-là est passée, le subscriber, il va pouvoir envoyer une demande de souscription au Hub. Donc, c'est une requête poste. Il va donner plusieurs paramètres, donc il va lui dire, je suis en mode subscribe. Mon topic, donc la ressource qui m'intéresse, c'est celle-ci. Et puis, voilà ma callback URL. Donc là, on retrouve cette notion-là. Optionnellement, vous pouvez également passer à un token dans le paramètre secret. On verra après pourquoi. Et c'est là qu'est la différence vraiment importante entre les webhooks et websubs, c'est que le Hub va procéder à ce qu'on appelle une vérification d'intention. Donc en fait, il va vérifier que vous êtes bien la personne que vous prétendez être et que vous voulez vous abonner à ce feed-là, que ce n'est pas quelqu'un qui est en train de vous abonner à votre place. Et donc pour ça, il va faire une requête get sur votre callback URL. Il va reprendre les paramètres qu'on a donnés avant. Il va en rajouter un qui est ce Hub Challenge Random String. Donc voilà, il va générer un string aléatoirement qui va vous passer en Hub Challenge. Mais ça, c'est optionnel. Dans le cas où les abonnements qu'il fournit sont à durée de vie limitée, il vous donnera une valeur list seconds. Et à partir de là, pour que l'abonnement soit validé, il faut que vous, en tant que souscripteur, vous envoyiez, vous répondiez avec une 200 et que dans le body de la 200, vous ne mettiez que le Random String que vous aviez en paramètre du Hub Challenge et que ça. Il ne faut pas qu'il y ait autre chose, sinon ça invalidera la requête. Donc une fois qu'on a ça, c'est bon, on a créé notre requête. Alors, je vous ai pris un exemple en fait de setup parce que c'est pareil, il va falloir éventuellement fournir une interface ou des APIs, ça c'est encore le mieux, mais une interface utilisateur. Et vous allez être surpris, je suis désolée, vous êtes assis, Facebook vous ment. Je sais, c'est un choc. Vraiment, je m'ai confus. Mais en fait, parce que Facebook expose, officiellement, ils exposent des webbooks, mais en vrai, c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé d'une implémentation de WebSub. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc déjà, là, on le voit rapidement puisque quand on veut créer un abonnement, il faut qu'on choisisse un topic. Il faut qu'on choisisse entre user, page, application, etc. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir choisir quels sont les champs qui nous intéressent. Voilà. Et ensuite, une fois que le publiqueur a du nouveau contenu à nous propager, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un ping sur le hub. Donc, c'est une requête post dans laquelle il va dire, je suis en mode publish et puis maintenant, l'URL, la mienne, c'est celle-ci. Et donc là, il va donner l'URL de sa ressource mise à jour. Et une fois qu'on a ça, le hub va procéder à la distribution du contenu. Donc, il va faire une requête post sur votre callback URL. Il va reprendre, il va redonner les deux liens qu'on a vus précédemment, ce lien hub qu'il désigne lui-même et le lien self qui maintenant envoie, qui donne la ressource mise à jour du publisheur. Et puis, si vous aviez donné auparavant un token, il va pouvoir procéder à ce qu'on appelle une distribution de contenu authentifié. Donc, il va rajouter une signature. Bon, c'est un shawan, ce n'est pas super sécure, mais on va dire que c'est mieux que rien. Et ce slide n'a rien à faire là. Donc, nous ne l'avons pas vu, nous passons à la suite. Et là, c'est là qu'est la grosse, grosse, grosse différence en fait entre les webhooks et les websubs. C'est que pour récupérer la ressource, il va falloir en tant que subscriber que vous fassiez un appel get sur le self, donc la ressource mise à jour du publisher. Et par exemple, dans le cas de Facebook, ce que vous allez récupérer, c'est ça. c'est-à-dire que dans le payload, vous n'avez pas le contenu de l'événement, vous allez avoir, vous savez que quelque chose a été modifié, vous savez quel champ, vous savez à quelle heure, mais c'est tout. Et c'est là qu'est l'astuce, parce qu'en fait, ça va permettre, c'est-à-dire que Facebook, par exemple, sait pertinemment que vous n'allez pas être intéressé par toutes les notifications qu'il peut vous envoyer. Et donc, l'idée, c'est de vous permettre de ne récupérer que celles qui vous intéressent et surtout de leur permettre d'économiser des ressources. Donc, là, c'est dans le cas de Facebook, si on prend un cas un peu plus classique type WordPress ou blogueur, par exemple, il va vous envoyer le titre de l'événement, puis éventuellement, il va envoyer ce qu'on appelle, les médias appellent ça le chapeau, donc souvent, c'est le petit header que vous avez en tête d'un article. Et c'est tout ce que vous aurez. Et si vous voulez récupérer le contenu total, c'est à vous de refaire un appel derrière. La troisième étape qui est vraiment, qui ne distingue pas mal les websubs des webbooks, parce qu'en fait, dans les webbooks, il n'y a pas de spec, donc ce n'est pas du tout obligatoire. Dans les websubs, il y a un process pour mettre fin aux abonnements et qui ressemble beaucoup en fait à ce qu'on a fait pour créer un abonnement. C'est-à-dire qu'on va envoyer la même requête, sauf que cette fois, on va dire qu'on est en mode unsubscribe, mais on redonne tous les paramètres, le topic, la callback URL, etc. Le hub, lui, de son côté, va vérifier de la même façon que vous êtes bien la personne que vous prétendez être et que vous voulez vous désabonner et qu'on n'essaye pas de vous désabonner, de se désabonner à votre place, disons. Donc, il vous redonne un hub challenge paramètre que vous allez renvoyer dans la réponse de votre requête. Donc, si on reprend les pour et les contre qu'on avait tout à l'heure pour les webhooks, on va dire qu'au niveau de l'expérience utilisateur, normalement, c'est fixé parce qu'on doit pouvoir tout faire par API. Donc, a priori, de ce côté-là, on est bien et qu'on a également résolu le problème de setup manuel. Mais maintenant, on a un autre impératif qui est de refaire un appel pour récupérer la donnée. Par contre, au niveau des problématiques qui étaient connues des webhooks, le côté super, c'est qu'on fixe le problème d'attaque des doses. Alors, toujours dans la limite que vous êtes capable... Pardon, je reprends. Dans la limite où vous êtes capable de recevoir le nombre d'événements qui va être envoyé depuis le serveur. si le serveur vous envoie toujours plus d'événements que ce que votre serveur est capable de gérer, vous aurez toujours le même problème. Alors, on va faire un petit démo rapidement. Donc, ça va être rigolo. Il faut que je recale tout. Ça va être marrant. Alors, voyons voir ça. Bon, je pense que là, vous voyez à peu près. Du coup, je vais le diminuer. Bon, ça va, on est en avance. Ça tombe bien. Alors, je n'arrive plus à le baisser en plus. Voilà. Oui, ce n'est pas ce que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. On va faire ça. Hop. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre un repository GitHub qui est... Donc, vous allez pouvoir participer. C'est une démo participative. Voilà. On va essayer de le faire lisible. Donc, ça, en fait, c'est le repository de la démo que je vais vous faire là. Donc, vous pouvez y aller. C'est sur A9E slash Webbooks. D'immo. Et puis, je vais créer un webbook sur celle-ci de manière à ce qu'on voit comment le consommer. Donc, j'ai pour ça mon application qui est totalement inisible. On va sortir du mode... du mode présentation. On va essayer de se remettre déjà un petit peu d'équerre. Je pense que là, c'est à peu près lisible. On va peut-être rester comme ça. Donc, j'ai une application JS vraiment toute bête. C'est juste un serveur express. Et pour le moment, tout ce qu'il sait faire, c'est consommer une ressource get à la racine. Donc, on va lui rajouter la méthode post. Et on va lui faire gérer la ressource slash webbook. Voilà. Et on va aller récupérer nos événements. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, dans un premier temps, on va aller récupérer le type de l'événement parce que comme c'est un webbook GitHub, on a ce petit header dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on va aller chercher dans les headers le xGitubeEvent. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire un switch sur l'événement en question. Et on va pouvoir dire, par exemple, dans le cas où c'est un ping, ping, le ping étant le premier événement que GitHub vous envoie. Quand vous créez un webbook, c'est le premier truc qu'il vous envoie. Comme ça, ça vous permet de vérifier que votre webbook fonctionne bien. Et GitHub attend une réponse. Donc, on va lui en fournir une tout de suite. On va dire, par exemple, pingEventReceived. Voilà. Et on va le loguer pour que nous, on sache ce qui se passe pendant ce temps-là. OK. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir gérer le cas du watchEvent qui est celui qui va nous intéresser. Le watchEvent, c'est celui qui est élevé quand on marque un repository en favori. Et donc, on va à nouveau répondre à notre API Provider. On va lui dire watchEventReceived. Et cette fois, on va essayer de loguer un truc un peu plus intéressant pour nous. Donc, on va dire, par exemple, newWatcher. Et on va aller récupérer, on va prendre le body de la requête et on va aller récupérer le login du sender. Voilà. On va mettre un cas par défaut quand même au cas où. Donc, dans ce cas-là, on renverra une 400 et puis on lui dira unsupported event. Voilà. On va le loguer. Et tant qu'à faire, on va le loguer bien. On va rajouter l'événement directement après. Voilà. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça, le code. Donc, on va tout de suite lancer l'application pour voir si déjà je ne me suis pas votrée. Ça serait intéressant. Voilà. Donc là, elle écoute sur 80, 85. Voilà. Donc, on sait que l'application tourne. Et là, vous allez me dire mais tout à l'heure, elle ne nous a pas dit qu'il ne fallait pas le mettre en localhost ou derrière un proxy. Et vous avez raison. Vous avez écouté. C'est très bien. Et c'est pour ça qu'on va utiliser Ngrok. Voilà. Ça va me permettre en fait d'exposer mon localhost vers le monde de l'Internet. Et donc, une fois qu'on est là, donc là, je suis dans mon menu settings. Je suis déjà allée dans mon menu webhook. Je vais faire un add webhook. Je vais, dans payload URL, je vais donner donc l'URL que m'a donnée Ngrok pour exposer mon application. Je vais rajouter mon slash webhook que j'ai déclaré là. Je vais choisir de recevoir du JSON parce qu'il ne faut pas déconner, on est en 2017 quand même. Et puis, je vais m'abonner aux événements de type watch. Voilà. Donc là, je crée mon webhook. Là, normalement, il m'a déjà envoyé un événement. Donc, on peut aller voir. Voilà, j'ai une 200 OK. Donc, j'ai reçu un ping. Et si je fais ça, et je vous invite à faire de même pour qu'on puisse vérifier que ça marche, eh bien, j'ai un new watcher. Je vous laisse jouer. Je vous redonne la... C'est A9E Webhooks Demo. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de réseaux en même temps. Ça risque d'être le problème. Voilà. Donc, en conclusion, en fait, quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre, ça va vraiment dépendre du type de l'événement. Si vous êtes sur un événement où finalement, la donnée n'a pas réellement d'importance en tant que telle, typiquement, quand vous recevez une pull request ou quand vous êtes notifié d'un merge, vous n'allez pas traiter l'événement différemment en fonction de la pull request, quelle que soit la pull request, vous allez vouloir la merge... Enfin, une fois qu'elle va être mergeée, vous allez vouloir déclencher un build. Donc, dans ces cas-là, vous allez plutôt opter pour des webhooks. Et on peut penser aussi au contexte de l'IoT parce que dans l'IoT, c'est pareil. Vous ne savez jamais quand votre détecteur va recevoir une nouvelle notification, mais vous savez que vous voulez y réagir quoi qu'il arrive, de manière appropriée. Donc, dans ce cas-là, les webhooks sont vraiment la solution qui serait à choisir. Et par contre, si c'est plutôt la donnée qui est importante, donc typiquement, tout ce qui est blog, tout ce qui est contenu vidéo, etc., et bien dans ce cas-là, on ira plutôt sur des websubs puisque ce qui va nous intéresser, c'est d'être capable déjà de donner le contexte à l'utilisateur, de lui ramener un peu plus de données, de lui dire quel est le contenu de cet événement. Et puis, on sait surtout qu'il ne va pas forcément le consommer derrière. C'est ce que je vous disais au départ quand vous disiez que ça va être soit consommé quand ça arrive, soit plus tard, soit pas du tout. Parce que vous savez très bien si vous avez feed-league, par exemple, que vous ne lisez pas tous les articles que vous recevez dans votre feed-league. Et donc, dans ce cas-là, on partira plutôt sur WebSub. Voilà. Et j'ai fini pour moi. Je pense qu'on a un quart d'heure facile parce que j'ai été plus vite que prévu. Donc, si vous avez des questions, j'ai même des livres à faire gagner. Bon, a priori, je ne vois personne qui dort. Alors, soit j'ai été très, très claire, soit vous êtes très timide. Je ne mords pas. J'ai pris mon petit-déj, tout va bien. Je ne mords pas. J'ai un super bouquin. Attends, il y a quoi là ? J'avais inscrit pour les web designers. Il y a des web designers dans la salle ? Peut-être en chercher un autre. Responsive web design, c'est pas mal ça. Non ? Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, si vous avez d'autres questions, je serai là, de toute façon, toute la journée. Merci.